Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015 et nous allons nous intéresser sans plus tarder aux prédictions de ce mois-ci des tendances du tarot de Marseille pour le mois d'août. Alors la première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les éléments qui vous sont favorables ce mois-ci, que ce soit vos propres agissements ou des événements, des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise. Et nous avons la carte du soleil qui est une très belle carte et quoi de mieux que le soleil pour ce mois d'août. Alors la carte du soleil nous parle de l'été, c'est pour ça que je dis ça, c'est la carte qui nous parle aussi de la famille, c'est le bon moment pour se retrouver avec les gens qu'on aime, avec nos proches, avec les enfants s'il y en a, avec les amours s'il y en a. Et plus simplement le foyer, si jamais il y en a. C'est une bonne période qui s'annonce. La carte du soleil peut nous parler d'associations dans le cadre professionnel ou de projets. Ça peut aussi nous parler de rencontres ou de retrouvailles. C'est une carte où on se sent rayonné également. Bref, vous l'aurez compris, c'est une très belle carte qui est très bien chargée en termes émotionnels. Et elle nous dit, par exemple, si on cherche du travail, de se montrer, la chance est de votre côté, il faut juste vous donner les moyens. Il faut juste se montrer, il faut briller parce que les compétences sont réelles. Et il y a une capacité même à transmettre son optimisme avec la carte du soleil, comme ça. Dans le domaine amoureux, ça peut même nous parler de coup de foudre. Ou alors peut-être d'envie d'enfant ou les enfants qui font du bien au couple. C'est la période idéale pour une rencontre, quand on est célibataire. Et dans le domaine financier, ça n'annonce pas de problème financier particulier. Au contraire, c'est une bonne période. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop dans le luxe. C'est peut-être le défaut de la carte du soleil. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Et nous avons la carte du battleur. C'est la première lame du tarot de Marseille. Et en ce sens, elle nous parle toujours de début, d'ouverture, de naissance. Or, quand la carte est à l'envers, elle semble nous dire que ce n'est pas encore le moment pour démarrer un projet, pour démarrer une entreprise, pour se lancer dans une nouvelle initiative. Sinon, vous risqueriez de prendre un mauvais départ. Parce que vous pourriez ne pas avoir la vision globale du problème ou de la situation. Et il faudrait peut-être laisser les choses venir avant de vous décider. Dans le cadre d'une rencontre, la carte du battleur, en aspect négatif, pourrait nous dire que, eh bien, cette personne que vous attendez de revoir va peut-être se manifester au mois d'août, mais plus tard que prévu, que la rencontre aura tendance à peut-être avoir du mal... Enfin, sera retardée, tardera à se concrétiser, plus simplement. Dans le domaine professionnel, ça peut nous parler d'un manque d'expérience ou au contraire d'un manque d'initiative. C'est peut-être qu'on a peur ou on ne se sent pas prêt pour commencer quelque chose. En tout cas, les départs, les débuts, les commencements ne sont pas favorisés pour ce mois-ci. Profitez des situations déjà présentes, n'en lancez pas de nouvelles. On a en carte de vibration une carte qui est guère étonnante. On a la carte du chariot pour ce mois d'août, puisque c'est la carte des déplacements et des voyages. Vous êtes sur les routes, et puis c'est peut-être ce qui suscitera tout simplement du plaisir ou des rencontres ou des retrouvailles, et notamment avec votre famille. La carte du chariot, c'est aussi le fait d'arriver à maîtriser ses pulsions, ses désirs peut-être même contraires. Comme vous le voyez, le chariot, le cavalier conduit un chariot avec des pulsions un peu antagonistes, puisque les chevaux sont de couleurs différentes et vont dans des sens opposés. Donc on a cette idée de la maîtrise, d'arriver à se maîtriser, à maîtriser peut-être ses désirs contraires ou ses pulsions antagonistes pour faire évoluer les choses dans le sens que l'on voudrait voir les choses évoluer. Bon, c'est une carte qui symbolise le travail et les projets dans son ensemble. Donc si vous avez cette idée, ça c'est la carte de vibration. Donc ça pourrait nous dire que vous avez envie de commencer ce projet, d'où la carte du battleur. Mais le battleur en négatif nous dit ce projet qui vous tient à cœur, que cette situation dans laquelle vous avez envie d'aller, vers laquelle vous avez envie de foncer, c'est la vibration, c'est ce que vous ressentez. Sauf que la carte de réponse, l'ermite vous dit freinez vos ardeurs comme vous le disait le battleur. Ce n'est pas encore le moment d'aller à tout va et de lancer la machine. Parce que la carte de l'ermite, c'est le temps. Et c'est le temps qui fait son œuvre et qui apporte des solutions. C'est une carte dans laquelle on planifie les choses, on les met en place, mais on n'agit pas encore. On réfléchit à les mettre en action, mais on n'agit pas. On réfléchit avant. Or, la carte de l'ermite, c'est quand même celle qui clôt ce tirage et qui vous donne la tendance majeure de ce mois-ci. Donc, on pourrait penser que, quels que soient les nouveaux horizons que vous souhaitez conquérir, ce n'est pas le mois d'août qui vous permettra de le faire. En tout cas, le tirage vous le déconseille et vous invite à tout simplement profiter du bon temps pour le mois d'août et remettre au moins à septembre les nouveaux projets. Je vous remercie pour la confiance et pour l'attention que vous m'avez apporté, mes chers scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de août à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à réaliser ces horoscopes mois après mois. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des tirages, des concours, pardon, pour remporter des tirages personnalisés et gratuits pour vous remercier de votre fidélité. Encore une fois, un grand merci à tous et j'espère vous retrouver en septembre. Merci. 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 Merci.